J'ai traversé le monde entier à la recherche d'anecdotes et je peux vous dire que j'en ai des croustillantes à vous raconter Bon en vrai entre nous j'ai juste fait un google doc, vous avez été nombreux d'ailleurs à avoir répondu, merci beaucoup Les amis comme vous l'avez deviné je vais raconter des anecdotes qui me sont arrivées mais également les vôtres Par la même occasion on va jouer à un petit jeu et les règles sont simples Est-ce que cette histoire est vraie ou fausse ? Je vous poserai la question à chaque fin d'anecdotes et vous dans le chat vous direz hop là celle-là elle est vraie Mais non celle-là Luxane elle est fausse, mais n'avante quoi c'est pas possible, tu peux pas frapper ton bébé Bah si c'était vrai Bon c'est parti pour la première histoire les amis, le jour où un abonné voulait me sucer Évidemment je me suis pas fait sucer comme ça C'était en décembre 2022 j'étais retourné sur Nantes durant les périodes de fin d'année pour voir ma famille, mes proches, mes amis, mon chat surtout Mais évidemment il y avait aussi deux SAA On avait fait un TikTok en fait dans les rues de Sucer sur Herdre Je sais pas si vous connaissez cette ville, c'est une ville paumée en fait Un petit peu Du coup la fameuse vidéo qu'on a fait c'était celle-là Sinon t'aimes Sucer ? Ah la ville de Sucer ? Bah oui Tu pensais que je parlais de quoi ? Mais je sais pas frère On s'y attendait pas du tout, on a posté la vidéo, elle a pété L'après-midi on était allé se balader dans les rues de Nantes avec deux SWR ainsi qu'un ami à moi On est rentré dans un Fnac Store, on regarde les ordinateurs, tranquillement On est posé, oh c'est quoi ce petit ordinateur ? Et puis d'un coup un abonné arrive et me fait Yo les gars ! Ouais ? Vous aimez Sucer ? Ça s'est vraiment passé exactement comme ça Il nous a demandé littéralement si on aimait Sucer Et c'est vrai qu'on avait complètement oublié la vidéo du matin Ça a créé une gêne abominable On était littéralement tous les trois comme ça Euh mon gars Il aurait pu nous dire bonjour, on aime bien les vidéos Non mais pas Yo, t'es sucé ? C'est tout Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Parce qu'on a peut-être menti Et on vous laisse 3 secondes Stop ! Mesdames et messieurs, cette anecdote était Totalement vraie ! C'était abominable ce moment-là Même pour lui, on a trop mal réagi Ouais, je suis mon gars C'est vrai que je lui ai dit ça Prochaine anecdote ! Ouais ! Bon, pour cette anecdote, accrochez-vous bien Parce que l'histoire elle est un petit peu crazy C'est l'histoire de Barbara Une abonnée qui bosse dans le milieu du social Dans le sud de la France Et vous savez que dans le sud Ouais, il y a une bière, tout ça là C'est... Je sais pas faire l'accent En gros, dans le cadre de son boulot Elle est amenée à faire des visites d'appartement Afin de voir si tout est correct Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose de très spécial Pour vous mettre dans le contexte L'appartement était en plein milieu d'un réseau Quand je vous dis d'un réseau, c'est genre en mode Oh, t'y as la drogue ou pas ? Donc en gros, elle, son amie Ainsi que la personne intéressée par l'appartement Se sont fait fouiller, contrôler Et escorter jusqu'à l'entrée du bâtiment En faisant la visite, Barbara nous dit que La personne concernée Ne semblait pas inquiète de l'ambiance du quartier La seule chose qui la préoccupait C'était l'absence de lunettes sur les toilettes Et je comprends ! Tu fais comment pour chier ? Bref, au moment de partir de l'appartement Une descente a lieu Tout se passait bien Et il y a une fusillade En vrai, il est pas mal cet appartement Je pense que je vais le prendre, ouais De quoi ? Est-ce que les calages me gênent ? Non, ça va, c'est du double vitrage, non ? Barbara n'en croyait pas ses yeux On aurait dit un film Elle raconte même que c'était effrayant Mais marrant à la fois Sacrée Barbara Et d'ailleurs, cette Barbara abonnée Est-ce qu'elle existe ? Est-ce que cette anecdote est vraie ? Peut-être que c'était une conspiration Eh bien, les amis Cette anecdote était vraie ! Et oui, et oui, et oui Elle a même rajouté qu'ils ont dû attendre 20 à 30 minutes Et ensuite, tout s'était calmé Et puis, ils sont rentrés tranquillement chez eux Pour cette anecdote-là On va parler de capote Ça parle de cul ! Pour de vrai, on devait tourner une vidéo C'était un lendemain de soirée Pas du tout Mais j'avais clair Quoi ? Quoi ? On était bourré ? Pas du tout On est allé, tout simplement Dans un supermarché Qui était le plus proche de chez nous Exactement Pour faire une vidéo Où Luxon achetait des capotes Le sac était rempli de capotes, mon pote Un sac de course On se met dans le rayon On se dit qu'il faut faire vite Parce qu'on ne veut pas embêter les gens non plus Qui sont en train de faire leurs courses Puis par la même occasion Faudrait pas qu'on se fasse embêter par les vigiles Donc on commence à tourner On refait la scène une fois Deux fois Trois fois Jusqu'au moment où Excusez-moi les jeunes Vous faites quoi là avec les capotes ? C'était le vigile On explique rapidement aux vigiles Que c'est pour faire une vidéo TikTok Très gentil Il nous dit les gars Faites vite Parce qu'en fait on vous voit aux caméras Et vous êtes en train de remplir un sac de capote Et vous gênez toutes les personnes Qui veulent acheter des préservatifs Parce que littéralement On était en train de dévaliser tout le maillot Gouffrèche Goubana Allez les jeunes Du coup on remercie le vigile Et on continue en fait à faire la vidéo Sauf que Un moment donné Il y a quelqu'un qui souhaite acheter des capotes Et il nous le demande pas Moi je m'en rendais pas compte Parce que j'étais littéralement en train de jouer Du coup j'étais quand même Bon c'est pas grave Peut-être qu'il nous a reconnus Peut-être qu'il... Parce que ça arrive de temps à autre Pas du tout Pas du... Un moment en plein rush Cette personne arrive Et comme... Paniqué Il s'était raté Il s'était raté Dites-vous ça Il a raté le paquet Il a raté le paquet Et en fait Ce qu'elle faisait C'est des allers-retours pour guetter Si on allait finir de faire la vidéo C'est ultra gênant T'achètes des capotes Et puis t'as littéralement un tel Avec un flash Tu fais quoi là ? Tu veux acheter les capotes ? La France est au courant Du coup les amis Pour vous Cette anecdote elle est vraie ou fausse ? Et bien pour tout vous dire Cette anecdote Elle est vraie ! On a même un extrait vidéo Pour vous Régalez-vous J'achète des capotes Ok T'en prends beaucoup là Bon cette anecdote là Est un peu particulière Un abonné du nom de Aori M'a raconté ça Et comment vous dire Ça fait froid dans le dos Il y a quelques années Son frère faisait du basket Et Aori allait souvent voir les matchs Et durant les matchs Il y avait la mère d'un des joueurs Qui le voyait régulièrement Elle était là à chaque fois Elle était très investie Elle coachait même les joueurs Depuis les tribunes Une femme adorable Sauf qu'un jour En regardant les infos Il apprit que Cette femme sympa Avait assassiné froidement Son fils et son mari Aori était choqué Il s'était remémoré Tous les moments Qu'il avait passé avec elle Parce qu'il interagissait souvent Avec cette femme Et pour finir Aori a appris plus tard Que cette femme avait décidé De mettre fin à ses jours Pour éviter la prison Aïe 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 On n'est plus trop dans Le divertissement là Par contre C'est le moment de savoir Si cette anecdote est vraie Ou fausse Qu'est-ce que vous en pensez Et bien les amis Cette anecdote est vraie Ouais Je profite de cette anecdote Pour faire un petit peu de prévention Faites attention à qui vous vous adressez Surtout aux inconnus Parce qu'on ne connait jamais Vraiment les personnes Surtout sur les réseaux Bon parenthèse fermée Anecdote suivante Les amis Maintenant je vais vous raconter L'anecdote de Théo Alors du coup Théo nous raconte Qu'un jour Il est allé faire caca Ça commence bien Sauf qu'en arrivant aux toilettes Il avait totalement oublié Pause 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 Est-ce que déjà c'est possible D'oublier de faire caca Et du coup il nous dit Qu'il avait seulement envie De faire pipi Donc il baisse sa braguette Et il se chie dessus L'anecdote est finie Elle est vraie ou fausse ? J'espère que c'est faux Je vous laisse réfléchir Vous savez quoi ? C'est totalement vrai J'ai un abonné Qui s'est chié dessus J'ai même pas précisé Il y a écrit mot pour mot Finalement je me suis chié Dessus debout Bref Anecdote suivante Cette fois je vais vous raconter Le moment où je me suis fait Agresser par une mouette C'était il y a quelques temps Après une dure journée de travail On est épuisé On en a marre et tout J'étais là J'étais en mode Un SMS En gros j'avais reçu Le SMS d'un ami Qui me disait Hey Luxon Est-ce que t'as envie De manger un bout avec moi ? Bien sûr que oui J'ai envie Il était 14h J'en avais marre Moi j'avais faim On s'est rejoint au fast food Le plus proche Et comment vous dire Qu'on a attendu une demi-heure Donc là actuellement Il est 14h30 Et j'ai encore faim Ouais 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 J'en ai marre On reçoit enfin notre bouffe Et on se décide de se poser sur Cannes Et on était dans les bouchons On a encore attendu une demi-heure Donc là vous avez capté Il est 15h J'ai toujours pas mangé J'ai le vent qui gargouille On arrive enfin à se poser sur Cannes On marche un petit peu Je sais pas Environ un quart d'heure On se pose enfin Faut que je vous avoue un truc J'ai tendance à d'abord Commencer par les frites Et ensuite le burger Du coup je commence à taper dans les frites Et ensuite vient le moment tant attendu La dégustation du burger 9,75€ Je précise le prix au cas où Je suis là Je le contemple Et ça y est Vient le moment où PAM Une mouette comme ça Qui vient des enfers Qui s'y attendait ? Les mouettes normalement C'est les poissons qui les intéressent Pas un burger à 9€ Non mais sans déconner La mouette elle tape dedans Le burger elle tombe à l'eau Il y a tous les poissons de l'océan Qui se ramènent Et qui le dégustent à ma place Comment vous dire que J'ai été énervé tout l'après-midi A moins que cette anecdote soit fausse Je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette anecdote est vraie Et oui Je me suis vraiment fait péter Un burger à 9€ Par une mouette J'ai énervé Oh là là Que du vrai Que du vrai Je vous ai bien eu hein D'ailleurs les amis Vous avez eu combien de bonnes réponses ? Et oui Toutes les anecdotes étaient vraies En général dans les jeux Il y a souvent des mauvaises réponses Et je me suis dit que Ça allait être original de vous piéger Est-ce que mon piège a fonctionné ? Vous l'avez pas vu venir celle-là ? En tout cas les amis Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo J'espère que ce concept vous a plu Et streamer à fond faut que je pisse Exactement Disponible sur toutes les plateformes Oui A la prochaine Ciao C'est bon ? Ciao c'est bon A la prochaine Ciao